Musique Bonjour avec vous Asma Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo On va voir ensemble l'outil du management du test Squash TM Déjà c'est quoi Squash TM ? Il nous permet de faire quoi ? Squash TM c'est un outil open source Qui permet d'effectuer la conception de toute une campagne de test On peut effectuer la conception des cas de test Les exigences, l'ensemble d'une campagne de test Et par la suite on peut effectuer l'exécution de nos cas de test Et par la suite vous pouvez même voir les statistiques Le bilan général, combien vous avez exécuté de cas de test Quels sont les cas qui sont OK Quels sont les cas qui sont CAV Et les cas qui sont bloqués Du coup vous pouvez avoir une idée globale sur votre campagne de test On va voir tout ça en détail durant cette formation Au niveau de cette partie On va voir comment on va effectuer l'installation de Squash TM Déjà au niveau de mon poste Elle est déjà installée Mais je vais vous expliquer comment vous pouvez effectuer l'installation Déjà pour effectuer l'installation Il suffit juste d'aller sur ce lien Je vais vous laisser attacher au niveau avec la vidéo Comme ça vous pouvez directement cliquer sur le lien C'est squatchtest.com Community download C'est pour la partie de téléchargement Et par la suite vous allez télécharger l'outil que vous voulez Qui est Squash TM Il suffit juste de cliquer ici Comme on veut Squash TM Et par la suite vous aurez un fichier ZIP Et par la suite il suffit juste de le décompresser Je vais vous montrer comment j'ai effectué ça Là quand j'ai téléchargé ce répertoire Ce ZIP Je l'ai mis dans un dossier Et par la suite je l'ai décompressé Et par la suite on peut accéder à ça C'est Squash TM Ça c'est la version 3.2 Et par la suite c'est ici où vous allez trouver Tous les répertoires concernés par votre logiciel qui est Squash Là par la suite il suffit juste de cliquer ici sur le bill Et par la suite de lancer le launcher Et ça c'est impérativement que vous devez le laisser tout le temps lancer Lorsque vous utilisez Squash TM Sinon Squash TM ne va pas fonctionner Et je vais vous montrer Le voilà C'est comme ça c'est une fenêtre noire Où vous aurez normalement lorsque vous allez la démarrer Vous aurez plusieurs lignes qui s'affichent Et vous aurez aussi ça le Squash TM qui s'affiche Et par la suite il suffit juste de la laisser ouverte Et par la suite vous pouvez travailler avec Squash TM Déjà pour lancer Squash TM Il suffit de faire Je vais vous montrer Il suffit juste de faire localhost 2.8080.com C'est ça le lien que vous devez le faire Et pour savoir où vous pouvez le trouver Normalement c'est ça le lien Mais au cas où vous voulez savoir plus de détails Il suffit juste d'aller dans le fichier de README sur Squash TM Et vous allez trouver qu'il mentionne déjà le lien que vous pouvez Que vous pouvez cliquer sur Je vais vous montrer Voilà, voilà le fichier Squash TM README Et en bas Ici il vous montre Comme quoi il faut aller vers l'URL Et par la suite vous pouvez commencer Lorsque vous accédez à cette interface Il vous informe Il faut taper admin L'identifiant c'est admin Et le mot de passe admin Et par la suite vous pouvez commencer à travailler avec Squash TM Normalement c'est très simple à utiliser Et par la suite même si vous voulez On va voir tous les détails Depuis la création d'un projet Jusqu'aux exécutions de projet Comme ça vous pouvez avoir le parcours à sa totalité Là ça se peut que vous aurez juste Il faut vérifier la version du Java Mais dans la majorité du cas Si votre PC est à jour avec la dernière version du Java Vous n'aurez pas de problème Par la suite si votre version de Java n'est pas la version à demander Parce qu'il demande la version 8 Il suffit juste de faire une mise à jour de votre Java Et par la suite vous pouvez travailler avec Squash TM Avant de continuer la formation Je voulais féliciter Amina C'est elle qui m'a contacté Et qui m'a demandé que je fasse cette formation pour elle Il vient d'avoir un poste de testeur logiciel Et il a pu réussir son entretien Je suis fière d'elle Et là il m'a envoyé qu'il a besoin d'une formation Au niveau de Squash TM Et c'est pour cela Je voulais le faire Comme il va démarrer bientôt sa mission C'est pour cela que je l'ai préféré De le faire rapidement Il m'a envoyé le mail jeudi Et du coup je suis en train de faire la vidéo Vendredi Pour partager avec vous Comme ça les personnes qui sont intéressées Surtout actuellement Il y a beaucoup de recrutement Et la majorité des personnes qui vont commencer C'est sûrement soit de l'exécution Soit de la conception C'est pour cela que j'ai préféré De faire une vidéo pour tout le monde Et de vous expliquer en général De quoi il s'agit J'ai essayé de cacher Les identifiants L'adresse mail de la personne Pour garder l'intimité Des coordonnées de la personne Au niveau de cette partie Je vais vous montrer Comment vous pouvez se connecter à Squash TM Et comment on va l'explorer On va voir les options qu'on a sur Squash TM Déjà je vais faire un logout Et par la suite je vais essayer de faire un login Il suffit juste comme on a dit D'aller sur localhost 8080 Par la suite Squash Et par la suite ici Et vous serez redirigé vers login Et par la suite ici Comme on a dit Il faut taper admin en minuscule Et par la suite admin comme mot de passe Et c'est bon Et par la suite D'appuyer sur login Et là Voilà Maintenant on est redirigé vers la page principale Ici vous voyez les requirements Normalement quand j'ai mon PC en anglais C'est pour cela Lorsque j'ai effectué l'installation Il a pris les termes en anglais Mais ça se peut que vous aurez ici exigence Ici au lieu de test case Vous n'aurez qu'à de test Et ici au niveau de campagne C'est bien sûr une campagne Et là normalement les mêmes termes C'est un petit peu C'est similaire que ce soit en français En anglais Là on a dit Ici c'est la partie requirement Ou la partie exigence C'est là On va noter les exigences Les grandes fonctionnalités de projet Je vais vous montrer des exemples Par exemple D'habitude je travaille Comme un site Pour faire les tests C'est le site de Orange HRM Live Et là j'ai préparé pour vous des exigences Voilà les exigences Que j'ai préparé pour vous Par exemple La connexion à l'application La création d'un poste Au niveau de l'application Orange HRM Par la suite La modification des informations générales De l'organisation Supprimer un poste Consultation du plan-in Tout ça ce sont des exigences C'est-à-dire les grandes fonctionnalités Qu'on peut utiliser au niveau de notre système Là par la suite Ici c'est Comme on l'a dit C'est ici On l'a dit Les requirements C'est les grandes fonctionnalités Par la suite C'est les cas de test Au niveau d'une exigence On peut avoir une à plusieurs cas de test Par exemple Au niveau de l'authentification On peut avoir par exemple un test On va demander d'effectuer un test Avec un identifiant qui est OK Un mot de passe qui est OK Et par la suite De tester un autre test Si l'un des deux qui est cas Est-ce que quand même on aura l'accès Est-ce qu'on aura un message d'erreur Ou carrément l'application va se planter On doit avoir tous les tests Pour verrouiller la partie de l'authentification Du coup selon la stratégie qu'on a effectuée Est-ce qu'on Pour chaque exigence Est-ce qu'on va faire plusieurs cas de test Ou quelques cas de test Là on a dit la campagne Ici la campagne de test Ça englobe les tests Les cas de test On crée une campagne On affecte par la suite les cas de test A laquelle on veut effectuer une exécution Parce que ça se peut que Déjà vous avez des cas de test Mais quand vous travaillez sur Plusieurs projets Ou vous avez des cas de test Qui sont similaires Par exemple l'authentification Ça va être similaire sur plusieurs projets Du coup vous pouvez faire Plusieurs campagnes Chaque campagne pour un projet Et par la suite vous allez Juste avoir les cas de test Qui sont liés à votre projet Ici on a l'ensemble des cas de test Et au niveau de la campagne de test Vous allez juste créer les cas de test Que vous voulez les dérouler Et par la suite ici Il y a la partie reporting Ici c'est là où il y a les statistiques Vous pouvez créer votre bilan Pour avoir l'ensemble des détails Et par la suite il y a d'autres options Par exemple l'automation L'automatisation Et ici c'est la partie administration C'est là où si vous voulez créer un projet Ajouter un utilisateur Les milestones C'est à dire lorsque vous voulez C'est la partie où c'est le test manager Qui le fait C'est lorsque vous voulez mentionner Les objectifs de votre campagne de test Par exemple si on a testé 70% des cas qui sont majeurs C'est bon C'est bon on peut Vous voyez par exemple La livraison en production Par exemple pour les cas qui sont mineurs Minimum 60% Ce sont des valeurs Qui sont bien calculées On sait pourquoi Soit qu'on a l'habitude Si vous avez déjà vu Comment on peut effectuer L'estimation du risque Vous savez De quoi il s'agit C'est là où On mentionne les valeurs Parfois ils sont inchangeables Sur l'ensemble du projet Une fois qu'on note le Milton C'est général Pour l'ensemble des campagnes de test Qu'on va effectuer Parce que ça se peut Que c'est quelque chose Qui est contractuel Avec le client final Ils ont fixé Ils ont 70% 80% Des mineurs Et les cas moyens On doit avoir par exemple Aussi 80% Et ça Ils sont déjà fixés Et par la suite Vous pouvez Il suffit juste De faire une seule fois Et par la suite Pour l'ensemble des campagnes de test On sait qu'on doit respecter Ces 1000 stands Ou ces objectifs Du coup C'est ça en général Squash et M Il vous permet D'effectuer La création d'une campagne de test La création des cas de test Et les exécuter Et avoir un bilan On va voir un par un Par la suite Au niveau de cette partie Je vais vous montrer Comment on peut créer un projet Et par la suite Avec ce projet C'est là On va continuer La création des exigences Et de notre cas de test Et par la suite On va les exécuter Pour créer un projet Il suffit juste D'aller ici Dans administration Et par la suite De cliquer sur projet Et par la suite Ici De cliquer sur le plus Add à project Si vous avez en français Vous aurez ajouté un projet Et là On va ajouter Le nom du projet Par exemple Formation Squash Par la suite Ici La description Ou par exemple Si vous voulez Contester L'application Orange HRM Vous pouvez faire Par exemple Ici En Londres Par exemple Campagne d'Orange HRM Et par la suite Ici Au niveau de la description On va mentionner Ce projet Permet De faire Le test Du site Ou de la plateforme Du site Ouais Du site Orange HRM HRM D'habitude Normalement Lorsqu'on fait La description D'un projet Ça se peut Que vous allez ajouter Où se trouvent Les spécifications fonctionnelles En cas de besoin C'est pour faciliter La tâche A les personnes Qui vont travailler Sur projet Ça se peut Que vous mettez Juste un lien direct Un lien vers Le SharePoint Un lien vers Où vous avez stocké Où vous avez Les documents Qui sont partagés Avec l'ensemble D'équipe Ça se peut Que vous avez Google Drive SharePoint Ou même Vous avez Un outil Dans lequel Vous avez stocké Tous les éléments Par exemple Même sur Jira Si vous utilisez Les users Sur Jira Ça se peut Que vous allez Faire référence À l'outil Jira Et là Par la suite On fait Add Ici pour ajouter Au cas où Vous voulez créer Plusieurs projets À la fois Il suffit juste Add another Comme ça Il va vous créer Un autre Là Comme on va créer Juste un Voilà Le projet Maintenant Est créé Et par la suite Maintenant On va voir La création Des exigences Au niveau De ce projet Si le contenu De notre chaîne Vous intéresse N'hésitez pas De s'abonner A la chaîne De nous laisser Des likes Et de partager Les vidéos Avec les personnes Qui s'intéressent Au domaine De l'informatique Ou au domaine Du test logiciel Ça nous aide Pour augmenter La communauté Des personnes Qui nous regardent Et aussi Ça peut aider Au niveau De l'algorithme De YouTube Qui peut proposer Notre chaîne À d'autres personnes Merci On continue Notre formation Là c'est bon Maintenant On a créé Le projet Avec lequel On va travailler Maintenant On va voir Comment on peut Créer les exigences Là au niveau Des exigences On va aller Au niveau De cette partie Et de cliquer Sur la partie Requirements Et là Ici On va sélectionner Le projet Sur lequel On va travailler Et par la suite Ici au niveau De plus On va faire Add Requirements La première des choses La première exigence Pour accéder à ce site C'est la partie Authentification Vous pouvez faire Comme vous voulez Soit d'imaginer Des exigences Ou par exemple Si vous voulez Utiliser Les exigences Qu'on a préparé Ici Par exemple Connexion A l'application De Orange H.A.R. R.E.M. Ici On va le mettre Ça Et par la suite On va ajouter Ça en détail Et par la suite Je vais mentionner Cette exigence L'objectif L'objectif On va mentionner L'objectif C'est de tester La partie Authentification Partie Authentification Et là On peut même Mentionner Soit Ici On sait Que pour Arrange H.R.M. On a L'identifiant Admin Et le mot de passe Admin 1,2,3 Ça se peut Que vous allez Noter Même au niveau De vos cas De test Et parfois Au niveau De la conception Des cas De test Ça se peut Qu'on n'a pas Le droit De noter Les identifiants De mot de passe Ça Ça diffère D'une société À une autre Si on a Des jeux De données Qui sont Utilisés Qu'au niveau De la plateforme Du test On peut Les noter Il n'y a pas De mal Mais il y a Des sociétés Qui ont L'habitude Par exemple Pour les jeux De données Qui ont Tout ce qui Concert Les identifiants De mot de passe Que soit Vous allez Faire des requêtes Pour l'extraire Directement De la base De données Soit Qu'il y a Un fichier À part Au niveau Des cas De test Comme ça Même Si on A changé L'identifiant De mot de passe On n'est pas Censé De changer Le cas De test Ça C'est aussi Intéressant On note Pas les identifiants De mot de passe Au niveau Du cas De test Comme ça On peut L'utiliser Sur plusieurs Projets Et Ce n'est pas La peine D'effectuer Des modifications Si on Change Les identifiants Là On retourne Ici On a dit L'objectif Est de tester La partie Authentification On teste L'accès Vous pouvez Donner Tous les détails Que vous voulez Ou carrément Copier La partie Des spécifications Functionnelles Et de la mettre Ici Ou juste L'objectif Qui est mentionné Parce qu'au niveau De spécifications Functionnelles Vous avez déjà L'exigence Créée Avec les détails Vous pouvez Prendre une partie De détails Et de la mettre Ici Au niveau De cette partie Là Au cas Où vous voulez Ajouter Juste une seule Exigence Vous allez juste Faire Add Si vous voulez Créer une autre Il suffit de Cliquer Add Anad Mais comme On a un projet Et on veut Essayer de faire Un projet Similaire A ce qu'on a Dans la réalité Normalement On n'a pas On ne travaille pas Avec une seule Exigence On a plusieurs Du coup Je vais Copier ça Création D'un poste Et par la suite Je vais le faire Ici Et par la suite Vous pouvez donner Des détails Et par la suite On va faire Ici Vous pouvez modifier Par exemple Une exigence Qui est critique Une autre Qui est majeure Et une Qui est mineure Du coup Pour la création D'un poste C'est majeur Et par la suite On va créer Un autre Et on va faire De la même manière Moi j'ai essayé De les préparer Pour vous C'est juste Pour gagner du temps Pendant Au niveau De la vidéo Au lieu De les créer Manuellement Ça va prendre Du temps Et par la suite C'est la même chose C'est bon Celle-là Je vais la mettre Majure Par exemple Et c'est bon On a créé Trois Je vais retourner Vers celle-là Et par la suite Comme quoi C'est Pour la La connexion L'authentification Normalement C'est pas mineur C'est Au niveau De la criticité C'est Carrément Critical Si on a Si on a Un problème Au niveau De l'authentification C'est un problème Au niveau De la sécurité Du site Et du coup C'est critical Là Déjà On a créé Maintenant Nos exigences Par la suite Il faut modifier Et si on a Work in progress Ou par exemple Si vous avez En français Vous aurez Travaillé en cours Du coup Il faut modifier Celle-là Vous devez Le mettre En under review Par la suite Ça Et par la suite De le mettre À approuver Ça Ça montre quoi Par exemple C'est moi Qui ai créé L'exigence Je suis un testeur Mon manager M'a demandé De le faire Et du coup Ça se peut Qu'il y aura Une autre personne Qui va faire La review C'est-à-dire Une revue Au niveau De ses exigences Pour savoir Est-ce que j'ai bien Rempli tous les champs Est-ce que j'ai bien Mentionné les détails Comme demandé Auprès de la société Ça diffère D'une société À une autre Et ça se peut C'est moi Qui ai tous les droits Et du coup C'est moi Qui va le faire Dans ce cas Je dois passer Par les étapes Comme quoi Je dois mettre Je dois la créer On aura Work in progress Par la suite Under review Et par la suite Approuver Et ça C'est un petit peu La même chose Même sur Jira Lorsque vous créez Des user stories Lorsque vous créez Des tickets C'est un petit peu La même chose Vous devez D'une étape À une autre Il faut modifier Le statut De vos tickets Là Au niveau de statut On a Under review Et par la suite Vous voyez Maintenant Il est en bleu Et les autres Qui sont en vert Maintenant On va le mettre En vert Approuver C'est bon Maintenant Qu'est-ce qu'on a fait On a créé Trois exigences Avec une criticité Différente Une Avec Les trois Ils sont approuvés Maintenant Une Critical C'est-à-dire Critique Une Qui est majeure C'est-à-dire Quand même Indisponsable Au niveau de l'application Et une On a mis majeure Ça On peut le modifier En mineur Comme ça Vous aurez Vous aurez La visibilité Sur l'ensemble Des cas Ah oui Là Et là Je vais la modifier A mineur Et par la suite Je vais approuver ça Comme ça C'est comme La personne Qui a effectué La revue N'était pas d'accord Sur la Sur la criticité De cette exigence Et là Effectuer la modification Maintenant On a créé Les exigences Par la suite Il faut créer Les cas de test Avec lesquels On va travailler Et par la suite Les rattacher A ces exigences Pour qu'on puisse Dérouler notre Campagne de test C'est ce qu'on va voir Par la suite C'est bon Maintenant On a créé Les exigences On a créé Le projet Là Notre projet Il a commencé A faire Une forme Et on peut avoir De quoi il s'agit Du coup Maintenant On va créer Les cas de test Là pour créer Les cas de test Il suffit juste D'aller dans l'onglet On était dans la partie Requirements Pour les exigences Maintenant On va aller dans la partie Soit cas de test Ou test case Si vous avez un onglet Ça va être test case Et là Par la suite Si vous avez Plusieurs projets Il faut sélectionner Le projet Et par la suite De faire plus Et là De cliquer sur Add à test case Et ici On va faire Le nom Du cas de test Ça se peut Si vous avez Des nominations Au niveau De votre société Qu'il faut respecter Des quelques règles Au niveau De la création De votre cas de test Vous allez l'appliquer Par exemple Tous les cas de test Ça se peut Que vous allez Le commencer Avec CT Par exemple Cas de test Et par la suite Vous allez faire Par exemple 001 Et par la suite Le nombre de cas de test Ça se peut Que vous rajoutez Aussi le scénario Par exemple Scénario Ou l'exigence Ça se peut Que vous allez Rajouter le scénario Par exemple 30 Par exemple Je vous donne Juste des exemples Que vous pouvez Trouver Ici par exemple Scénario Scénario Par exemple 030 Et là C'est le cas De test Et par la suite Vous pouvez faire Le nom Par exemple Authentification Du coup Vous pouvez faire Comme vous voulez Selon Si vous n'avez pas Des normes A respecter Vous pouvez directement Faire que le nom Directement Du cas de test Là On va faire 01 Et par la suite Je vais faire Authentification Et par la suite Ici Au niveau De la description Ce cas de test Test permet De vérifier De vérifier L'accès Au site web Avec la saisie La saisie D'un identifiant Un ID Plus mot de passe Correct D'accord Et là Par la suite On va faire Add another Et là Par la suite Je vais faire Aussi Authentification Avec Mot de passe Cam Et là Je vais mentionner Ce cas de test Permets Permets De vérifier Le comportement Du site web Ou de l'application Si on saisit Un mot de passe De passe Incorrect Et là On va créer Une autre Et pour rattacher À d'autres Exigences Je vais voir Qu'est-ce qu'on a fait Pour modification Des informations Ok Je vais faire Une pour la modification Et là Je vais mentionner Ici C'était 003 Par la suite Modification C'était Modification Des informations De l'application Et là Par la suite On va mentionner Ce cas de test Permets De vérifier La modification Et là C'est bon On va mentionner Comme ça Maintenant On a ajouté Si on a besoin Par la suite Au niveau De nos exercices On va ajouter D'autres cas De tests D'autres exigences Du coup Voilà On a créé Maintenant Trois cas de tests Et là Je vais accéder À la partie De l'authentification Et là Au niveau Maintenant Au niveau De la Créaticité Il y a aussi Low Medium High Ou Very High Comme c'est la partie D'authentification On va mentionner Very High Parce que c'est Très important Et là Par la suite Au niveau De l'authentification Aussi C'est très élevé Du coup On va mentionner Very High Et là Par la suite Au niveau De cas de test Vous pouvez mettre Under Review Par la suite Il faut le mettre À approuver Ça se peut Si vous avez en français Under Review Ça va être À approuver Et ici C'est approuvé Under Review Par la suite On change le statut À approuver Et simple On fait la même chose Pour le troisième Under Review Et par la suite Approuver C'est bon Là maintenant On a créé Les trois cas de test Par la suite On va voir Comment on va Les attacher Aux exigences Pour l'attachement Aux exigences Il faut juste De cliquer Sur le cas de test Et au niveau De cette partie Où il y a Requirements Ça se peut Si vous avez en français Vous aurez La vérification De l'exigence Ou ça Vous aurez en français Mais si vous avez En anglais Requirements Ça signifie Les exigences Et là On va faire un plus On va sélectionner Le projet Et par la suite Au niveau De ces exigences On va sélectionner L'exigence De la connexion Parce que C'est la plus proche A notre cas de test Comme c'est l'authentification Du coup C'est la connexion A l'application A l'application D'accord Je vais faire la même chose Pour la deuxième cas de test Je dois la rattacher A une exigence Là C'est bon Je fais ici Au niveau De cette partie Je clique sur un plus Et par la suite Comme aussi C'est l'authentification Avec un mot de passe Je vais glisser La partie de connexion Et c'est bon Maintenant On a attaché Le cas de test Aux exigences De connexion A l'application Orange HRM Par la suite Maintenant On a Troisième cas de test On va faire la même chose On va faire ici Un plus Et par la suite Comme ça concerne La modification Des informations De l'application Je vais l'attacher A l'autre C'est l'exigence Qui est la modification Des informations Générales De l'organisation De Orange HRM Et du coup Maintenant On a créé Nos trois cas de test On a rattaché Nos trois cas de test A deux exigences Une de l'authentification Et une pour la modification Des informations On peut créer Autant de cas de test Qu'on souhaite Et autant d'exigences Et par la suite De relier Les cas A des exigences Selon les fonctionnalités Là c'est bon On a créé Nos cas de test Avec la criticité Et on l'a mis Au niveau de statut Approuvé Mais là On a créé Juste Le titre Et par la suite Avec le statut Normalement On doit avoir Les étapes Au niveau De nos cas de test Pour avoir Les étapes Au niveau De nos cas de test Il suffit juste D'aller au niveau De cette partie Et par la suite D'ajouter C'est ici Où il y a Les tirés Et par la suite On ajoute Les étapes De nos cas de test Par exemple Pour l'authentification Pour se connecter A ce site web Qu'est-ce qu'on est censé De faire ? La première des choses On doit saisir L'identifiant Et par la suite De saisir Un mot de passe Et par la suite D'appuyer Sur le bouton Login Du coup C'est ce qu'on va faire Au niveau des étapes On va mentionner ici Saisir Un identifiant Un identifiant Un identifiant Correct Normalement Au niveau De résultats Attendus Normalement Qu'est-ce qu'on doit avoir Lorsqu'on saisit L'identifiant Le cursus Va se positionner Sur le bouton Du mot de passe D'accord C'est bon On va juste mentionner Qu'en quoi On a eu Ok Par la suite On va faire Add Et là On va Même On peut ajouter D'autres étapes Et là Par la suite Où vous pouvez Faire Add Quand vous voulez Soit Add Soit Add Et là Par la suite On va mentionner Saisir Saisir Le mot de passe D'accord Mot de passe Ok Et par la suite Appuyer sur le bouton Appuyer Normalement Lorsque vous serez Dans Un cadre professionnel Lorsque vous êtes En train de De faire la conception De faire la conception De votre campagne De thèse Vous allez faire Des détails De mentionner Tous les détails Nécessaires Et là Maintenant Appuyer sur Login Et normalement On doit avoir L'accès À la page L'accès Principale Du site Orange HRM C'est bon Ça se peut Que vous devez ajouter Des gens ici Comme quand vous devez avoir Le site C'est voilà Orange Vous pouvez donner le lien Orange 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 HRM Et là On a l'identifiant C'est quoi Le mot de passe C'est quoi Sinon Vous pouvez mentionner Le ID Récupérer Un ID Et mot de passe Correct Depuis La base De données Des utilisateurs De la BDD Des utilisateurs Pour effectuer le test Effectuer le test Ça c'est les préconditions On a besoin de ça On a déjà besoin D'accès à ce site Et là On a besoin D'un identifiant Un mot de passe Correct Voilà Pour qu'on puisse Accéder à l'application Et ça se peut Que vous allez rajouter D'autres informations Ça se peut Si par exemple On veut faire ce test Si on a constaté Qu'il y a un problème Par exemple Au niveau de navigateur Firefox Ça se peut Qu'on va exiger Le type de navigateur Il y a pas mal De choses Qu'on peut rajouter Au niveau de prérequis Selon le cas de test Où on veut effectuer Les On veut dérouler Notre cas de test Et là Par la suite On va faire Confier Là maintenant On a notre cas de test Là Authentification Avec le prérequis Des prérequis Ou les préconditions Et là On a les étapes De test Et là On a la criticité Et là On a le statut De là Du cas de test Comme quoi Il est approuvé Et statut Comme quoi C'est très élevé Comme quoi C'est un majeur C'est plus qu'un majeur Si l'authentification Ne fonctionne pas Ça peut être un bloquant Pour l'envoi De l'application En production Et du coup Là maintenant On va passer A l'authentification Avec un mot de passe CAO Là maintenant Au niveau des prérequis Normalement C'est la même chose C'est le site Site orange HRM Par la suite Maintenant On a besoin On a dit Que juste le mot de passe Qui est CAO Vérifier Vérifier Qu'un utilisateur Existe Déjà Au niveau De la base De données Et Tester Avec Un mot de passe CAO Du coup On va prendre L'identifiant Mais juste Au niveau du mot de passe On va mettre Un mot de passe Et renouer Là maintenant On doit saisir Le ID D'accord Maintenant Saisir MDP D'accord Et là Maintenant Appuyer Sur Sur le bouton Login D'accord C'est bon Là maintenant Normalement Quand on saisit L'ID C'est bon Saisi Ok Comme quoi Le champ Il n'est pas grisé On peut On peut Saisir L'identifiant Saisi Ok Comme quoi On a pu réussir A saisir Le mot de passe Et ici Au niveau de cette étape Comme quoi On ne peut pas Accéder On ne peut pas Accéder A la A Au site web Parce que si On a l'accès Au site web C'est à dire Il y a un problème Au niveau de la sécurité De ce site Parce qu'il a accepté Un mot de passe Qui n'existe Même pas Dans la base de données Des utilisateurs Et là Par la suite Maintenant On a Notre cas de test Le cas de test Numéro 2 Avec Les prérequis Vous pouvez Ajouter Comme on a dit Pour le premier cas de test Autant de Prérequis Qui sont nécessaires Pour dérouler Votre cas de test Et là Par la suite Les étapes Ça c'est l'étape Ça c'est l'action Et ça C'est le résultat attendu Comme j'ai dit J'ai ça en anglais Accept the results Mais normalement C'est le résultat attendu Et par la suite Lorsque vous allez Effectuer l'exécution Vous allez mentionner Le résultat obtenu Est-ce que le résultat obtenu Est la même Que le résultat souhaité Si c'est bon C'est ok Si calme C'est à dire Il y a un problème Là par la suite On va faire la troisième Et là On va vérifier D'accès Toujours Accès au site Accès au site Orange HRM Et par la suite Mais là Au niveau des conditions Accès À l'interface De modification L'interface De la modification Des enfants Des informations Et si Soit qu'on a Quelque chose De précis Qu'on veut le modifier Ou on veut Tester la modification En général Là Là maintenant Soit que vous pouvez Rajouter à nouveau L'accès à la L'interface De la modification Et par la suite Vous pouvez mentionner Ok Sinon vous pouvez Comme vous savez L'être déjà mis Au niveau des prérecus Vous pouvez la laisser Le Vous pouvez la faire Vous pouvez passer A aller aux étapes suivantes Là on va faire Quand même Accès À la page De modification Des données À la page Des données Le site Accès 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 Ok Là maintenant Au niveau de l'étape suivante Tester la modification D'un champ Saisi Ok Appuyez sur Valider Pour valider la modification Appuyez sur Valider Pour valider La modification Message Modification Avec succès Succès Avec succès Et c'est bon Maintenant Du coup Pour la troisième Cade test On a créé Le cas de test On l'a mis Au médium Et là On a rajouté Les préconditions On a ajouté Les étapes Du coup Maintenant On a trois cas de test Avec l'ensemble Des étapes Et là maintenant Il nous reste Que de créer La campagne Pour qu'on puisse Effectuer l'exécution C'est ce qu'on va voir Après Là c'est bon On a créé Notre projet On a créé Les exigences Avec la bonne Criticité Avec la bonne Statue Et là maintenant On a créé Les cas de test Et par la suite On a rattaché Les cas de test Aux exigences Là par la suite Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste De créer une campagne Pour qu'on puisse Commencer l'exécution C'est ce qu'on va voir Au niveau de cette partie Pour créer une campagne de test On va aller au niveau De cet anglais De campagne Là il me demande Là il me demande A nous vous disconnecter Puisque j'ai pris du temps Là on clique sur login Par la suite Campagne Et là Lorsque vous cliquez ici Vous aurez Comme quoi c'est grisé Il faut impérativement Sélectionner le projet Pour que vous puissiez Créer des campagnes De test Vous pouvez créer Autant de campagnes Le principe C'est à chaque fois Vous aurez des versions Et à chaque fois Vous allez créer Des campagnes de test Et donc vous pouvez Sélectionner les cas de test Que vous allez dérouler Pendant votre cas de test Ça se trouve Que vous avez déjà Les TNR qui se répètent Et il y a d'autres cas Des tests de confirmation Que vous allez rajouter Au niveau de votre version On va voir ça Comment on le fait On sélectionne le projet On va cliquer sur le plus Et là maintenant On va créer Une campagne On va cliquer sur A campagne Ou quand vous voulez Créer le dossier avant Et de créer la campagne Vous pouvez le faire Mais si vous n'avez pas besoin De créer un dossier Ce n'est pas la peine Il faut directement Créer la campagne Et là par la suite On va faire par exemple Campagne Campagne de test Et là ça se peut Que vous allez noter Une date Par exemple Comme c'est le mois de mars 2022 Du coup 03.22 Et par la suite Comme c'est la première La première campagne Je vais faire par exemple Version ici Version 21 Ça c'est juste Des nomenclatures Que vous pouvez utiliser Comme vous voulez Au niveau de votre société C'est selon Ce que vous faites Est-ce que vous utilisez Les dates Est-ce que vous utilisez Le nom des sprints Comme vous voulez Et par la suite Ici vous pouvez mentionner Par exemple Campagne Pour tester Une évolution L'évolution D'un jour De pages De modifications Des informations Sur le site Dans le site Orange Et par la suite On va faire Add Si on veut ajouter Une seule campagne Si vous voulez ajouter Plusieurs Vous pouvez faire Add another Et par la suite De créer une autre Là on va créer Notre campagne Et par la suite On va créer L'itération Vous pouvez au niveau De la campagne Créer plusieurs Itérations A chaque fois Que vous allez dérouler Votre campagne de test Vous pouvez créer Une itération Là on va faire Un plus Et par la suite Add à itération Et là par la suite On va faire Itération Par exemple Campagne Campagne 03 22 Et là Itération 1 Et là Vous pouvez faire Mentionner Là maintenant Le test De la campagne La campagne 03 22 Itération 1 Alors Itération 1 Et c'est bon Et par la suite C'est bon Maintenant On a créé L'itération Là au niveau De cette partie C'est bon On a créé Notre campagne De test On a créé L'itération Maintenant On va Mettre Les cas de test Qu'on va dérouler Au niveau De la campagne De test Vous avez Plusieurs choix Soit D'ajouter à nouveau Une suite De test C'est à dire Là où vous allez Assembler Les cas de test Par fonctionnalité Par exemple Ou par équipement Si vous effectuez Les tests Des systèmes En parquet Ou par la suite Vous pouvez avoir Plusieurs suites De test Suites de test C'est un ou plusieurs Cas de test Ou vous pouvez Directement Au niveau De l'itération Vous pouvez Rajouter directement Les cas de test On va voir les deux Là directement Maintenant Au niveau De l'itération On va aller Au niveau De la partie De plan D'exécution Ou execution Plan Et par la suite Ici Il y a un plus Et là On va associer Les cas de test Je vais essayer Par exemple De passer Les cas de test D'authentification Là j'ai ajouté La première Et là Je vais ajouter La deuxième D'accord C'est bon Là maintenant On a ajouté Nos cas de test A l'itération Maintenant On va voir Comment je peux Exécuter Ces cas de test Déjà Là maintenant J'ai le cas de test Je vais cliquer Je vais appuyer ici Sur le bouton Pour exécuter Le cas de test Et par la suite Je vais appuyer Sur new execution Et là Par la suite On va mentionner Au niveau des étapes Ici Par exemple Là c'est bon On va tester Carrément D'effectuer le test Là par la suite Il nous demande D'effectuer De saisir Un identifiant Correct Du coup Je vais essayer De saisir Un identifiant J'accède ici J'essaie D'accéder Et de taper Admin Comme ils ont dit D'accord Moi Au niveau des prérequis C'était d'aller Au niveau De la base de données Et de voir Si on a un compte Mais déjà ici Au niveau de site Il nous mentionne Un identifiant Un mot de passe Et là par la suite Ici C'est bon J'ai pu saisir Ici par la suite Il me demande De saisir Un mot de passe Je vais saisir Le mot de passe Je vous montre Comment on fait Normalement Le test manuel D'accord Il mentionne De faire Admin 1, 2, 3 C'est bon J'ai pu saisir Le mot de passe Par la suite Il me demande D'appuyer Sur le bouton Login Et là On va appuyer Sur le bouton Login Parfait Là j'ai pu Accéder à l'interface Ici Je vais mentionner Ok C'est à dire C'est bon On a pu dérouler Le cas de test C'est bon Là maintenant Au niveau de l'exécution Pour de ce cas de test Est correct Et là On va retourner A la campagne On voit ici Que statut Et en vert C'est à dire C'est ok Là On va retourner Là maintenant Au niveau On va essayer D'exécuter Le cas de test Ici Par la suite On va tester Par exemple Si on a un problème Par exemple Je peux mentionner Que j'ai pu Exécuter l'identifiant J'ai pu saisir Le mot de passe Qui est Cable Et par la suite Lorsque j'ai saisi Un mot de passe Qui est Cable J'ai pu quand même Accéder à l'interface Ça c'est une anomalie Du coup ici Je vais mentionner En rouge C'est à dire Filer C'est à dire Il y a un problème Et là On va retourner A notre campagne Et on voit Effectivement Qu'on a eu Un cas de test Qui est En vert C'est à dire C'est ok Et ici C'est en rouge Normalement Dans ce cas On doit créer On doit créer Une anomalie Si vous avez Un outil Par exemple Jira Vous allez créer L'anomalie Directement Sur Jira Là On a maintenant Effectué L'exécution On va voir Par exemple Si on crée Une autre campagne De test Ou si on crée Ou si on crée Carrément Juste au niveau De la campagne Ici Si on peut créer Par exemple Une autre Une suite De test Là on va faire Suite De test 1 Et là Où il y aura Plusieurs Cas de test Et par la suite Ici On va juste Appuyer ici Dans Exécution Plan On attend Qui se charge Et par la suite On va associer Les cas de test Et là On va sélectionner Les cas de test Qu'on veut dérouler Au niveau De cette suite De test Ça se peut Que vous n'êtes pas Ce n'est pas censé D'avoir L'ensemble Des cas de test Et c'est bon Ça se peut Que c'est bon À nouveau Je vais réexécuter Je vais faire Nouveau Du coup Pour l'authentification On va faire Ok 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 C'est bon Par la suite Je vais retourner Ici Je vois que C'est bien fait C'est bon Là Effectivement C'est pris en charge Du coup L'exécution A été faite correctement On va maintenant On va exécuter La deuxième Et par la suite On va faire Concoisser Cao Par exemple Et pour la troisième On va l'exécuter Et là Lorsque je veux Accéder Je veux Effectuer le test De modification Des informations D'application Au niveau Au niveau des prérequis Il me demande D'avoir l'accès Au site Et d'avoir L'accès A cette interface Moi par exemple J'ai vérifié ici Et je n'ai pas pu Trouver L'interface Ca c'est juste un exemple Du coup Je vais mentionner Comme quoi je suis bloqué Ce n'est pas un test Qui est carrément bloqué Je ne peux pas faire ce test Parce que pour simple raison Comme quoi L'interface N'est pas prête Où il y a un problème Où je ne peux rien faire Au niveau de cette interface Du coup Voilà On a créé maintenant Une itération On a affecté directement Les cas de test Sans une suite de test Et là maintenant On a fait avec l'exemple Avec une suite de test Et là On a effectué l'exécution Et là Vous avez vu Les types d'exécution Soit le test est ok Soit le test c'est cas Soit le test est bloqué Parce qu'on ne peut pas Dérouler le cas de test Là par la suite Avec le Par la suite On va rajouter des exemples Pour illustrer D'autres cas En pratique De ça Mais c'est en général Voilà Normalement Vous créez le cas de test Vous créez les étapes De votre cas de test Vous rattachez votre cas de test Aux exigences Et par la suite Vous créez la campagne Vous pouvez rajouter Une suite de tests Une itération Et par la suite Vous pouvez exécuter Votre cas de test